Musique Eh bien, bonjour, c'est la saison, hein ? Alors je vais faire un vœu pour vous souhaiter la bonne année. Mais je souhaite qu'en 2012, le nombre des cons soit orienté à la baisse. Bon, voilà, ça ne va pas louper. Certains vont dire qu'en attaquant comme ça, je vais plutôt le tirer vers le haut, moi, le nombre des cons. En fait, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais commencer l'année par un léger coup de gueule. Voilà, rien de grave, hein ? De la broutille, mais quand même, il faut que je me lâche. C'est par rapport au Mont Vallier et à ses croix. Voilà, ça vous parle, j'espère, le Vallier, le Vallier, hein ? Plus qu'une montagne, un symbole, un mythe, le Vallier. Le seigneur du Cousera, probablement la plus belle montagne de la Riège, et donc, par extension logique, la plus belle du monde. Bon, jusque-là, on est tous d'accord, et on peut continuer à boire le thé en société sans se balancer les petits gâteaux à la gueule. C'est après que ça se gâte. Voyez-vous, dans nos montagnes, on a la tradition facile, quoi, voilà. On aime à faire perdurer les gestes et les costumes, les chaussettes rouges, les pantalons aux genoux, les piolets à manches de bois, les boussoles à la place des GPS, et puis quelques broutilles comme ça, sans importance, quoi. Bon, bon, c'est entendu. Au-delà de 2000 mètres, on est rétro et on aime les vieux trucs, voilà. Et alors, il se trouve que sur le mont Vallier, c'est la croix. Oui, une croix, en pierre, en bois, en ferraille, en tout ce que vous voulez, mais il faut une croix, voilà. À ce qu'on dit, ça pourrait bien dater de Saint-Vallier lui-même, bon, enfin, paraît-il à coup sûr, au moins du XVIIe siècle. Je ne vous cache pas, je ne suis pas très croix, moi, pas plus que statue de vierge, comme à la pique des Stats, vous voyez, mais en tout cas pas là-haut, vous voyez, ça me donne l'impression d'une inutile tentative de récupération de nos émotions montagnardes, vous voyez. Enfin bon, c'est un désavantage, je ne crois, je ne dis pas, c'est un désavantage. On peut y accrocher sa veste quand il fait trop chaud, prendre appui quand on n'en peut plus, s'y adosser pour casser la croix, voilà. Voilà, et pourquoi pas, c'est selon les goûts, en faire un premier plan acceptable, tu sais, pour la photo du paysage. Bon, bref. Les avantages et les désagréments s'équilibrent assez bien, et on pourrait admettre qu'à de telles altitudes, et avec le poids des siècles, la tradition est à peu près acceptable. Seulement, voilà, depuis autant de siècles que les poseurs de croix, les casseurs de croix se succèdent au Mont-Vallier. Voilà, c'est comme ça, c'est le sport national. La dernière croix en date, si mes informations sont bonnes, n'a pas fait son quart de siècle. On ne sait pas trop, d'ailleurs, qui lui a fait son compte, d'ardents laïcards ou de courageux satanistes. En tout cas, ils se sont tapés, les mecs, les 2000 mètres de dénivelé avec une masse. Mais vu que la croix, elle était dans un rude granit destiné à défier le temps, il fallait ça, tu vois. Bon, ça leur a sûrement fait du bien, aux casseurs de croix. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est une connerie et une belle. Parce qu'Illico, un nouveau projet de croix a vu le jour. Et si la granitique, elle était finalement bien intégrée dans le paysage, elle n'ajoutait qu'un petit mètre au sommet. La prochaine, la prochaine, elle va faire, nous dit-on, plus de deux mètres et presque 300 kilos. Tu m'entends ? Elle sera en bonne ferraille et il faudra un hélico pour la porter là-haut. Tu comprends ça ? Alors, par pitié, montagnard, crusophobe, laissez tomber. Voilà. Si sur un nouveau coup de sang, vous virez celle-là, on va s'en taper une de 4 mètres. Et à force, dans 30 ans, on la verra depuis le Gers, la croix du Mont-Vallier. Bon. Voilà. Quant aux amoureux des croix d'altitude, qu'ils apprennent donc à prier en suivant des yeux le vol des grands rapaces. La montagne n'a pas pour vocation d'être un chemin de croix. Voilà, c'est mon souhait. Que le nombre d'écho soit orienté à la baisse, sans me forcer à dire de quel côté de la croix je préférerais le voir baisser. Bon. Hein ? Et puis, enfin, qu'on lâche la grappe aux croix et aussi aux montagnes. Hein ? Et d'ici là, tenez-vous fiers, restez couverts, passez une bonne année et vivement qu'on fasse une croix là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501